et salut à tous c'est tito goflet j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo rta j'ai fait quelques petites games hors stream du coup dans mon coin que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je fais que kazelle je ferai kazo trail après je voulais juste vous partager ce que j'ai fait actuellement j'espère en tout cas que cette vidéo te plaira si c'est le cas et bien n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et nous directement on est parti avec les premiers petits replays donc on est tombé contre pas mal de bons joueurs en fait simplement et c'est pas facile donc là on tombe contre curie normalement ça free match up pour moi je pars sur un gameplay très bruiseur forcément lui l'en fait de même et je prends sa guerre anne et life à l'aspect leo je me dis là je me dis il va banne sa gare tu vois donc je me dis je banne belial sinon belial va me gêner et on est pas mal bon finalement il va ne pas le belial mais je me dis tu sais quoi c'est pas si grave on va être des bombes sur la joule à faire jouer le plus possible et elle va mourir bas des bombes tout simplement après on va cliquer directement on va les reset le kernel on réduit la tb en plus c'est assez lucky là je reste en posture tranquille de poney pour pas donner retour directement à cette joue la joue et déjà sur le départ on a petit peu violent tout se passe très bien là on prend le break def pas tout s'il va clean ce proc violent lui aussi et là bon au bout d'un moment là on remarque qu'il est très tanky je m'attendais pas à ce qu'il tente autant et là c'est compliqué bon je bombe le kernel et je crois que c'est une erreur en vrai de vrai c'est une erreur j'aurais jamais dû bomber ce kernel voyez regarder les replays après c'est intéressant il venait de shield bon en fait je voulais pas qu'il prog violent avec le kernel mais comme la tétra rejoué avant anyway la bombe allait faire deux tours or si j'avais donné la bombe à joue elle n'aurait pas plus qu'il 2 et me gêner et peut-être seulement la joue aurait serait mort ou en tout cas n'aurait pas fait son skill 2 ok donc là j'ai fait une petite erreur mais bon on peut on peut on peut s'en remettre on peut s'en remettre j'ai dit en plus au début que le plan de jeu c'est de focus ju on l'a pas fait et du coup il prog avec sa tête à tous les tours du coup bah quatre tours de bombe trois tours maintenant du coup bah elle est pas prête de péter là il va je m'en ferai trois parce que ça s'accélère il réussit à tuer mon premier mob je remets une bombe là dessus donc finalement elle bah je le fais jouer un maximum l'ajout qui va décéder normalement soon elle peut plus faire vraiment de spell sinon elle reprend trop ses tours et elle meurt avant que la tétra ait le temps de jouer je me fais taunt c'est pas de chance je me rends rapide parce que là c'est c'est juste une guerre de proc maintenant c'est ça de là en fait je mets une bombe sur le léo en vrai je peux mettre la bombe n'importe où ça change rien du tout vraiment parce que de toute façon il y a les cleans là dessus l'ajout était morte et la tétra ça sert à rien d'être une bombe et son cardinal son cardinal son léo si vous connaissez pas il est en despair revenge du coup elle a aucune chance de péter cette bombe mais bon limite on aurait pu juste ne pas remettre on met une bombe là dessus on rate la bombe pardon j'ai rien dit et à cela de là c'est compliqué c'est compliqué parce que là bas il faut qu'on tue la tétra mais il a un petit pro qui me tue et j'ai perdu je pense honnêtement que si j'avais mis la bombe sur le son âge ou directement j'aurais quand même perdu cette game je crois que là le problème c'est au niveau du ban je m'attendais pas ce qu'il ait ce sagar si j'avais laissé le belial j'aurais gagné instant deuxième game on tombe contre le comte d'akame qui va jouer à un yonang et moi je pars sur un gameplay avec eléanor pour counter le han bon il part que sur dld broken forcément je peux pas faire grand chose et lisek je me dis coup de bluff je laisse pas et lisek je me disais qu'il allait ban de la gianna et au final il a ban de sagar pourquoi je suis un petit peu dans la panneau parce que je mets les studs bon je rigole je rate la moitié des stuns anyway j'allais quand même enfin il a quand même le clean avec le zenisek je pense bon il a proc de toute façon avec la nikki elopen donc ça aurait rien changé et de toute façon voilà on avait zenisek qui aurait joué et du coup qu'il y a les cleans les deux mobs là donc forcément je vais me faire défoncer parce que bah l'anticrit ils seront fous il proc violeur l'open du coup je perd directement la première vie de myelanor il crit pas une seule fois c'est normal j'ai l'anticrit et là on va commencer à mettre une bombe sur un équipe et qui est à ce qu'il veut du coup j'ai une crise et j'arrivais une crise sur ce qu'il a c'est assez lucky et là je vais mettre la sonne à dessus j'essaie mais j'y arrive pas et façon à ce site-là de la game c'est compliqué c'est compliqué le han reproche violent encore une fois du coup va sortir maintenant majella et je me fais juste solo han en fait le han juste sous la game a malheureusement j'ai pas une très bonne rng mais au delà de ça ma draft était pas folle on va de vrai je pense que ma tarde était trop passive je pense qu'il ya un or est un mauvais pic contre lui il ya trop de mobs briser il ya un or ne peut pas gérer ses compos là on marche pas alors c'est auto contre ismo donc bas gros joueur est allé au sbc bas quasi chaque année ces dernières années et où ils volent le han on fait avalé sa âne je prends cinq mètres j'ai ruiné une cinq mètres plus 219 ans ensuite je pense pour l'instant et là je coûte je prends double aspect et au niveau du ban je je me suis douté en fait quand j'ai vu c'est de la suite je me suis dit il va me laisser le kinky quand même au final il va juste me cuve avec le robot vous dit c'est quoi le band de robots parce que je sais qu'il va me battre cinq mètres et je trouve ce qui s'est passé du coup au final on était un peu dans la panade et et là on va être bien on va chercher le seul directement sur sa gare je gritte pas voilà il faut pas violent plus c'est parfait hop du coup bon lui donne la tb mais les slow pas tout aussi il va chercher le seul sur le han est pas sûr s'il va chercher ok pardon sur le verre moi c'est juste bien s'il me semblait l'enfance qu'ils deux potes de gros dégâts il arrive malheureusement à me strip stane en revenge et il va commencer à aller taper moine et moi forcément je vais aller taper le chandra parce que c'est là où il ya le break death lui continue son travail sur mon han moine qui est plutôt tanky si vous l'avez déjà vu son build j'ai fait une vidéo là dessus avec les runages est plutôt tanky il va tuer une première fois le julian sur skill 2 pour de cd ne met que du 40 milles sous break death tout est fine pour un mob immortel c'est fine il a du proc violent du coup moi je pense que je vais proc aussi voilà du coup je peux tuer directement pouf le chandra et à ce saddam on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal il faut juste tuer le saga en vrai je vais tuer ce que je peux tuer le plus possible parce que à partir de là vero moss et kinky en fait il peut plus gérer ce que je suis trop tanky et il a plus de break death pour mon one shot et voilà il va taper mon ma vanessa alors qu'elle est full tank à sandraise bon il rate ici à tomber pour moi on va mettre de break death là on va taper ouais on va diminuer les hp et prochain tour je vais tuer la camille et ce sera gagné donc là tu vois s'il arrive à proc et gelé mon kinky chose qu'il va réussir à faire c'est la merde mais sinon il peut plus il peut plus gagner donc là il reprend pas heureusement du coup moi je vais mettre le break death là dessus et honnêtement là si je crois que pas je pense qu'il y avait un monde où je peux encore la perdre heureusement j'ai le proc finalement on gagne bon on passe mytho ça c'est beaucoup joué au proc il a eu beaucoup de procours de début de partie là le proc que j'ai fait partie est assez clutch alors petite off suivante fastpeak chandra moi je pars sur du vanessa sagar une réponse que j'aime bien il prend maniqui et une segment contest au speed moi je pars sur du t2 direct là il me fait une troisième zikovarski et il prend meying je décessit de ban kowarski parce que je me dis bah si disons je vais avoir un souci de strip et surtout s'il est en suisse embêtant donc là il va me reset résistance heureusement il va mettre tous les dégâts sur mon han je pense je cut du coup je peux bon je rate l'arrêt du ktp mais au moins je peux tourner de meying là du coup je peux saucer directement ben voilà le à 5 m bon je pense que nettement si j'avais été reset t1 avec le sakhar il se serait passé le même scénario j'aurais juste one shot la segment à l'open et voilà quoi j'ai juste y aurait eu la nikki qui aurait été un peu gênante après j'ai raté tous mes spells dessus du coup final était reset quand même je les risettes pardon alors et elle aurait fait ce qu'il deux quoi alors pu faire ce qu'il le sait tout je pense qu'à ce salon en fait je peux plus la perdre bon j'ai un petit proc ça aide beaucoup et voilà donc je pense que honnêtement on aurait pu être quand même fine même si même si il avait réussi son reset le truc c'est que son meying était rapide du coup ça veut dire qu'il n'était pas à sandraise à partir du moment où il n'était pas à sandraise c'était fine pour moi donc c'est pour ça que j'étais pas trop inquiet contre ce meying quand je l'ai vu aussi rapide alors ensuite on tombe contre jin yao donc bah gros client comme d'habitude qui joue toujours c'est ange haut et vela juel donc un combo qui fonctionne bien je décide de partir sur de la vanessa nikki saga et lui bah il fait un combo fort avec aegang julian smycer et moi là tu vois à nouveau un coup de bluff je sais qu'il va me banne de kinky et je me dis bah je banne son contest au speed et il joue au speed et je cliff cc en fait voilà donc je fais skill 2 voilà je fais skill 3 boum je fais plein de dégâts hop là je mets le break death sur le smicer c'est ça qui me dérange on fait ce qu'il trouve avec nikki qui va poke poke ah ouais il a mis des bons dégâts quand même en vrai sous break death on a quand même mis entre 2k5 et 3k5 quand on a crit x4 donc on a quand même mis limites à casca sur le smicer c'est plutôt pas mal alors là malheureusement on rate l'arrêt du ktb heureusement qu'on a le proc violent si on n'avait pas le proc violent bon il proc derrière mais pas le proc violent ici c'était problématique est-ce qu'il aurait pu me silence parce qu'on avait raté l'arrêt du ktb malheureusement donc là hop là il va full focus mon moble plus wishy il a raison il ne reprend pas violent cette fois ci nous on va mettre le break death sur le vela juel et on va aller le tuer le plus possible je me dis le il ici sert à rien je veux juste tu es levé là voilà là on va taper ici tranquillement et puis on peut plus vraiment gagner je pense il va pro que je pense ouais on rappelle hop là à ce qu'il a il va me soutenir le m'opposé pas tout si moi je veux juste sur le skill 3 et ben là il peut plus vraiment me gérer avec son ton julian donc plutôt une bonne raf de mon côté ici sur le coup et voilà du coup on la gagne alors c'est tout en compte au babo donc gros client à nouveau syrah first pick il part sur et gang chandra et là j'essaie de prendre etna et robot et là il fait une traduit de crapule en fait tout simplement il veut jouer la rng avec verde il donc s'il a la rng il gagne s'il n'a pas hyper donc ce qu'il de ouf voilà et voilà du coup il a réussi avec 30% de chance de revenge et du coup il gagne la game une toux triple sonne d'espère et ben c'est perdu c'est perdu je quitte de suite bien joué à lui or de vrai le verde double revenge qui a carré alors ensuite on retombe contre jean yao first pick on jumeau haut on prend vanessa sagar à nouveau je vous couvre vanessa sagar cette vidéo c'est que met ce match sera réponse du coup moi je prends un truc bien tanky un petit temps qu'en fait potentiellement le julian et et qui puisse gérer justement les débuffs donc et à l'aspect kinky au final le balle de julian parce que je savais que mon l'aspect qu'elle est le ban et il sort et j'ai beaucoup de risé c'est à aujourd'hui envoie les sept mètres elles sont pas aux formes contre mon sagar what the fuck du coup il est obligé de me bomber c'est clutch me clean sa bombe avec le gap sous et là je vais pas faire ce qu'il deux bon on rate malheureusement les époux de débuff mais bon nous on va juste ou ligne ici le smicer il va finalement réussir à me reset donc au final mon sagar n'aura rien fait et de façon en vrai de vrai et j'avoue que la seule chose qui était positive c'est que sa bombe il a pas pu la mettre sur verumos en vrai de était obligé de mettre sa gare on proque ça c'est cool a pu refaire ce qu'il a il n'a aucun intérêt à faire ce qu'il 2 il va s'il me stone il va réussir de stone est très bien le smister qui prend du coup il a sa bombe et a bombé tranquillement on sagar je vais faire ce qu'il deux joueurs propres violent là je reprends en touche clean à la bombe malheureusement il fasse qu'ils deux et là mon sagar il est un peu sur le départ un peu sur le départ j'ai un petit pro que moi aussi mais il sert à rien il reprend avec son smicer ça c'est un peu plus clair parce qu'il met le silence à ce sade là les gars je vous dis je peux pas aller à gagner là je me dis à ce sade là comment je fais pour gagner ça je peux pas il va me reset ici je sais pas pourquoi il va pas reset le vanessa mais c'est pas grave sachant qu'il sait que j'ai mon skill 2 puisque je suis mort parce que mon sagar est mort est-ce que j'étais silence et là il va commencer à le taper alors qu'elle ressemblerait bien tanky le fait qu'elle soit bien tanky la vanessa elle a bien bien carry je vais revive le sagar parce que je me dis que château il va mourir pour avoir un peu plus voilà du focus sur ce sagar force à aller dessus voilà il va le tuer là les gars je me dis comment je fais pour gagner il faut que je tue ça j'ai pas le choix donc on le tue là le 3v3 il est compliqué là là ce sade là mais wong solo en fait là le wong solo donc il va me reset moi je vais increase ici c'est plutôt cool j'ai un petit proc je vais pouvoir stun la 5m voilà et je vais aller mettre le dot là-dessus montrer que je vais aller faire le focus là-dessus in two bah en fait ma seule façon de gagner voilà c'est l'ouverture que je vais avoir maintenant pour tuer ce ce mei wong et avec mon verhomo je vais réussir à crit mettre 15 mille et one shot son mei wong ce qui m'offre la victoire voilà ce sade là verhomo ce et gapsou ne peuvent plus perdre contre ces deux supports voilà le 2v2 ils sont tous les deux en swift moi je suis en vio sur les deux pour plus perdre trop de sustain en fait il a plus assez de dégâts et en plus on a emmené musée sur sur verhomo ce donc là c'est gagné donc une rap plutôt maîtrisé qui n'était pas facile parce que son smaxer a vraiment pro que tous les tours et au final ben on s'en sort bien et cool alors c'est autant contre elmimo donc gros client aussi mais normalement ça match up à notre avantage il part sur vanessa ragdoll gapsou et moi je pars sur eleanor eleanor pardon mondi pourquoi pas et je prends une gianna qui abanne forcément moi je bats la vanessa me dit j'ai pas envie de donner le break df tous les deux tours avec sa vanessa vio là je vais faire le skill 3 j'avoue que là ça a des avantages d'avoir une mickey qui joue avant sa gare et je me tâte vraiment à switch justement le build j'aimerais avoir une nikya sandraise en emesis et dans ce cas là je pense que je ferai jouer ma nikki après sa gare justement éviter ce scénario où je me fais punir après un skill 3 nikki contre les ragdoll en fait notamment parce que tu vois là il joue avec toute sa compo il met un mal directement mon mob je vais donner le tour à manique ici pour voir il un petit peu mon saga en bien avec mal mais là mon saga et il prend trop cher en plus il a eu deux procs à l'open je pense les limo m'a pas mis bien du tout et ben là je vais réciter ça je vois pas pourquoi je vais réciter ça mais je vais le faire alors et ça c'est un de qui est ce qu'il aurait ça ça voudrait je vous spoil alors vieux et river j'ai lme et le break df alors qu'elle a glancing n'est pas chance la casse pour sorte de chance bon et je pense que la pause du break df n'est même pas à 100% donc là ce break df est assez lucky du coup je prends trop cher et en plus le ragdoll qui va taper dessus avec le glancing qui va réussir à critter aussi bref je crois trop cher là mon saga va sauter sauter direct et à ce site là il ya je vous dis je pense pas que je puisse à gagner et reprends en plus j'ai fou je la foule pro que j'aurai vraiment j'en ai aucun et faire ce qu'il a là je mets le break df c'est cool hop la petite crise je crois toujours pas assez pour l'instant il est je pense il a deux ou trois pro que moi je suis à zéro et pris l'idée du coup il ya des petites résistances à gauche à droite mais bien il reprend qu'encore je vous ressente et là les gars je vous dis je suis pas quand ce que j'ai rien là je sais pas quand je vais gagner je j'étais là en mode bon vas-y jusqu'à définir je prends toujours pas je prends toujours pas là il s'arrête prog du coup je fais ce qu'il de toujours pas de prog je fais ce qu'il de hop là on met double son espère a plutôt lucky on va redonner le tour à nikki on sait qu'on a récupéré ce qu'il 3 on va tuer le ragdoll et mettre à mal le reste de la compo et là c'est un retournement de situation au final on va d'aurer un petit retournement sachant qu'on sait kinky proche à tour à nouveau son skill 2 il va faire super mal le gars s'ouvre pour concéder et là il a full focus manique il a raison voilà il va réussir le stand on a le skill 2 on le fait on a un hp ici in break death et là je vais tuer je vais pas ça voudrait elle était à 85 d'accueil j'imagine parce que elle mettait tout ce break death j'avais sort de raid assez surpris là il n'arrive pas à me tuer mais ça va acheter mais à ce sade là kinky lenoa termine le 2v2 donc close comme game mais gagné alors ensuite petite game suivante first pick chandra et on part sur de la vanessa sagar à nouveau pour faire original et là et je pars sur eegang nikki je sais pas je me suis dit qu'egang c'est pas mal qu'on l'aura tout simplement et donc voilà et je me dis que là j'ai la vanessa qui tanque la federica sa fin de federica je trouve pas folle il fait un skill 2 il fait pas le skill 3 ici parce que je dis que je vais que je mets de la glancing ça va l'embêter et là tu vois à nouveau le fait que l'année qui joue avant regarde trigger la federica qui va pas jouer alors que j'aurais pu juste résoudre avec sa gare et gang qui joue avant plus sa gare tu vois l'année qui j'aime pas trop il faudrait que j'asse l'eau un peu là tu vois elle me porte défaut aussi heureusement que j'ai une vanessa qui tanque du coup bon verrait de la laura qui n'a pas fait de ses spells à l'open et là bas on va c'est gagné on va de vrai on va se heal et c'est déjà terminé mais tu vois l'année qui j'aime pas trop qu'elle joue comme ça aussi rapidement c'est bien pour clean quand tu te fais stun par exemple par une etna mais du coup dans ce cas là autant l'avoir potentiellement en némésis et que tu as pris un skill 2 de etna quoi je sais pas et à sandraïs du coup pour pas prendre de break df face avec sa guerre de mon côté ça part sur du vela smicor en face je passe sur vanessa et vero mosquée un bon contrat smicor il part sur moore machin et moi je passe au robot jana il va faire ça lucia l'aspect force ban là je me dis bah c'est bon je le clive un jou premier et atb je sais c'est c'est gagné hop là sauf que résistance sur le smicor in tout supposé jouer il va me strip réduire db alors que il est m'opposé voilà du coup le smicor vu qu'il n'a pas été réduit à tb par le robot qui s'est foiré va mettre de silence sur bah mon sagar qui va pas pouvoir cesser voilà il va réduire il va réduire à tb ici de mon vero mos il a raison il va all in dessus il a raison moi je vais tonte ça je perds la première ville mon vero mos du coup et ben je me dis ok c'est la merde mais bon c'est pas perdu tu vois j'ai une bonne draft en vrai il reprend violent comme une fois du coup il arrive à re silence mon smice mon on s'agir plus mon robot c'est pas de chance son smicor qui a pro que tous les tours mon sagar pro que mon fait pour qu'il sert à rien je vais essayer de spawn la machin je vais y parvenir là je me dis en vrai c'est encore gagnable c'est compliqué mais c'est gagnable juste arrête de proc et là il pro que pas je vous dis ok ok fine 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 bon le silence qui va là dessus c'est embêtant je fais ce qu'il 2 ce qu'il 3 dans ce qu'il a pardon je garde ce qu'il 3 pour le tour prochain et là j'ai sur la tonte là ce coup de m je me dis c'est op et là et là je joue mais c'est gagné je fais ce qu'il 3 je mets d'autres là là je me dis c'est gagné 100% elle est obligé de faire un skill 2 ok et ben là je termine tu vois et j'ai gagné je perds plus après il va prendre violent et puis survivant à pixel hp du coup je vais la perdre voilà du coup j'ai plus dégâts je vais revive le vero mos mais et là c'est mort quoi là c'est mort en plus voilà il va reprendre violent du coup pour me la site et sustain surtout et ouais bon c'est mort j'ai perdu voilà voilà assez pas de pot à cette game c'est pas de pot son smicer a vraiment fait le café il a prog tous les tours j'avais à vero mos il a servi à rien au final pas si j'aurais pu faire mieux sur cette draft peut-être que le vero mos était piqué un petit peu trop tôt à petit temps suivante first pick sa gare sa part sur du gap sous chandra en face et moi je pars sur un niki et égans alors et gang je me dis que c'est pas mal parce que bah chandra strip du coup je gagne la tb gaps ou clean ce coup je gagne de la tb je me dis je prends pas mal de tours je prends une casserole à feu je me dis on est plutôt pas mal là on va juste tuer en fait je voulais tuer le feng à l'open et du coup il a un choix qui joue premier qui mode speed normal et avait le lead speed il va faire ce qu'il 3 boost à tb il va me trigger mon ma cassandra mais moi je vais quand même tuer la lucia parce qu'il va protéger le feng il a eu raison en vrai il a bien joué et à ce stade là je me dis c'est un peu la mer ce 3 et 3 n'est pas facile à gagner mais je peux le faire en vrai de vrai j'ai une bonne compo pour pour faire ce qu'il 2 je rate le trip là dessus malheureusement alors que je voulais plus et je rate encore une fois malheureusement deux fois d'affilée il me revenge il arrive à mettre le break death je voulais me clean je crois que violent là c'est pas de chance parce que moi je voulais focus ce feng et je peux pas voilà donc je peux même pas le break dèche pour rien faire et h pour cher voilà trop cher mais bon on me dit tu prends qui a peut-être moins de le faire on n'arrive pas tonne malheureusement il prend violent malheureusement du coup il peut me mettre pas de dégâts il faut que je réalise à tb ce que j'arrive pas et il va me tuer laïa ce stade là je ne peux plus gagner je pense je fais ce qu'ils trouvaient les antilles mais la gaffe sous il n'est plus gérable on a pu la vieille nikki a maintenant enfin un anny qui fait moins de dégâts quoi du coup il va pas il va ce qu'ils ne sont pas là voilà ce stade là j'ai gagné il va tuer maniqui et c'est perdu il va reprendre et voilà à hydra suivante first pick sa gare sa part sur chandra yves la joelle de mon côté va faire un mou riche et je me dis il va dit c'est quoi je me fais une petite game le que ça que je me dis je fais jamais ce gameplay là et pourquoi pas leo force ban je ban pra et je me dis c'est un peu la merde là le match fait quand même mal mais on peut le faire tu vois il joue premier forcément ira jean verdé en rivage qui va arriver il glace mais qui surtout ce qui est important c'est qu'il est en sandraise du coup il a réussi à passer scène par le match c'est cool nous on va juste suscénat maximum et quand ça c'est clé on va les focus le et chier en premier je me dis que c'est le problème on va protéger évidemment le verd et j'ai pas envie qu'il est dessus et ça tombe bien parce que lui non plus il va du coup aller maintenant sur sur mon poney qui est plutôt tanky du coup moi je le mets en forme humaine pour qu'il est plus hp pardon forme de poney voilà pour qu'il tente plus et et là je me dis que façon on tue ça c'est gagné on sait que là on va tuer en drap et voilà et là je me dis c'est bon c'est fine on va continuer à taper maintenant le sagar on va commencer à taper le sagar bah on a deux mots feu du coup on est là dessus et puis on ira sur les deux mots pro pour terminer mais là voilà on veut juste on sait qu'on protège on sait que l'on protège et c'est gagné x3 là on tue maintenant on va sur miles terminé qu'il alive voilà allez d'y coup c'est la suivante on retombe contre le même gars tout à l'heure qui m'avait le que ça que la chandra sagar et moi je pars sur vers d'élanore je l'étais pris de confiance je me suis dit vas-y tu sais quoi avait bien fonctionné la game de savant je refais la même et le show force ban ici il va né léanore et je me dis ben on a vanessa qui tant que cette fédéricard donc on est fine et gagné donc il va faire aussi le 3 pour boussa atb là moi je revenge je vais strip ici là pour que le faire jouer et du coup il me tue pas parce qu'il a plus de boeuf voilà donc bon c'est sonne des sphères là voilà ça c'est très de me qui il a réussi bon on verra pas revenge d'accord mais il a réussi à réduire atb et les mots posés ça c'est vraiment eux le qui est là ça m'enlève tout mon cycling que j'avais avec mon ver des la résistance malheureusement alors que en fait si je tue cette fédéricard c'est gagné je rate le strip du coup je peux pas aller le taper et bah c'est une catastrophe une catastrophe en fait c'est juste une catastrophe il va me sonner les mots posés non il va me sonner tout coup pas non d'espère avec 25% chance bien vu et et là finalement je réussis mais c'est trop tard à la normalement la fédéricard était déjà morte 1 on devrait vu le cycling que j'ai eu normalement l'aurait déjà mourir et finalement est toujours en vie et voilà c'est normalement gagné pour moi là bas vers des plus vers moi c'est gaps ou en fait je mets il trop et je commence à cycler et il pouvait plus gérer sauf que ben voilà du coup et pas mort peut pas tuer mon verre moss et à ce sade là bas c'est perdu malheureusement pour moi voilà alors ensuite on compte pas fixe pas fixe first pick vanessa de mon côté parce que je sais qu'ils jouent julian et je veux me protéger ils me veulent soi-disant chandras yves la joelle ne dérange pas il me laisse sa gare c'est assez étonnant là je vais ce choix soit j'ai kinky qui sur le saut j'ai qu'il cessé ou soit j'ai le verre moss qui bat tant que bien les bombes et en fait en vrai ma daft est trop bien là ils pouvaient faire n'importe quel ban il était mort je pense du coup là je veux juste clive donc ça donne à j'arrive pas là c'est pas grave elle va jouer moi je veux focus évidemment le smicer qui est le problème il va me mettre une grosse droite et la profilure sur la diane à l'open c'est pas grave je reprends derrière mais tout moi là dessus voilà hop je reprends que hop là pouf on met tout sur le smicer très important hop là et là je me dis s'il prouve pas c'est gagné il prouve pas c'est gagné voilà donc à ce stade là qui qui tue moi il prend qu'avec son gianne pas tout aussi mais mais juste des 12 cas ce n'est pas grave je tue smicer et je me dis à ce stade là kinky solo j'ai encore une vie en plus sur mon ma vanessa je suis vraiment oméga fine quand tu break des flashs je rate j'ai un proc violent ici qui permet de me heal alors j'avoue si j'avais pas eu parce que pas si grave que ça en soit c'est comme je suis comme fine mais bon ça m'aide beaucoup à temporiser vraiment beaucoup au final reprends qu'ici on va tuer juste le chandra sont dans les notes qu'il 3 avec sa gare c'est c'est gagné kinky vraiment solo à ce stade là voilà maintenant on a plus qu'elle est sur cette diana et c'est gagné allez drap suivante first pick sa gare chandra seck met en réponse et une fois petit wajat pras je pars sur nikki jana la fronde eegang et yonang et là je me dis tu sais quoi le eegang me dérange pas je vais juste ban wajat et je vais prendre le premier tour et en fait je me dis au pire ma jana elle met juste des bombes c'est pas grave tant pis et on est fine moi je veux juste pas qu'il ait le premier tour et en fait au final il ban la jana donc ça m'arrange de fou je vais réunir le sagar je vais réussir incroyable parce qu'il sera ici maintenant mettre des petits dégâts voilà on met lentilles c'est important là je vais trip ici parce que je me dis comme ça bah il joue avant le eegang voilà et du coup on est plutôt pas mal on va mettre la bombe sur bras juste pour l'empêcher de façon ce qu'il te reproche à tout enfin ce qu'il peut mettre des dégâts multi et on va aller tuer le sagar le plus possible là je sais pas il tente le proc violent en fait il tente le tout pour le tout parce qu'il avait prog tout à l'heure et moi je crois que et il livre directement en vrai devrait à ce salaire il peut plus revenir là le smicer allait vraiment détruire la game et du coup voilà ce qui nous amène à 2050 points actuellement au bout de 15 ailes donc on a fait un plus 17 points c'est pas énorme mais en vrai devrait tu vois que les games sont super dur en vrai on est tombé que contre des gros joueurs pas facile on a eu de la chance de la malchance c'est vraiment des games super rng a joué beaucoup à entre guillemets la chance et qui aura la drap la plus consistante possible mais voilà on a essayé de monter on y arrive donc c'est plutôt cool j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'a plu si c'est le cas bien n'hésite pas à taper 9 pouces bleus et tchou tchou les potes c'était tito c'est parti c'est parti